Mais en fait j'ai été rajoutée un peu en dernière, très récemment au programme, c'est plus pour présenter des travaux en acoustique sous-marine, en écologie des paysages sonores, donc moi c'est Lucia Di Iorio, je travaille au CFREM à l'université de Perpignan, où je fais des recherches en éco-acoustique, et Wolfgang m'a proposé de présenter ses travaux dans ce domaine, et vous faire écouter évidemment les paysages sonores, donc c'est sûr que c'est un passage un peu difficile après Camille Parmesan de vous parler, mais j'espère que vous allez apprécier d'écouter un peu les sons de la mer, et de voir à quoi ça sert aussi, pas juste de les écouter, donc je peux utiliser celui-là, c'est plus facile de voir. Donc voilà, moi je vais vous parler des paysages sonores, comme je vous l'ai dit, donc c'est un travail que je fais depuis 20 ans, de travailler sur les sons sous-marins, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille en éco-acoustique, donc j'écoute tous les sons de la mer, et pas seulement des sons d'espèces en particulier. Donc j'ai commencé bien avant d'être au CFREM, donc je vous présente un pêle-mêle en fait de choses qu'on peut faire avec les sons marins. Donc je ne fais pas ça toute seule évidemment, donc il y a plein de gens avec qui je travaille, que j'ai travaillé, avec plein d'institutions avec qui on fait ce travail. Donc maintenant, on va baisser les lumières, on va plonger un peu dans le noir, et j'espère que vous n'allez pas vous endormir, mais on va écouter justement ces sons. C'est son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut rallumer les lumières. Donc là, on a entendu trois exemples, trois habitats marins différents. Donc la mer, l'océan, ce n'est pas du tout le monde du silence, au contraire, on l'a bien entendu. Donc ce qu'on a écouté, c'est deux environnements typiques de la Méditerranée. Donc le premier, c'est un milieu rocheux d'une aire marine protégée. Le deuxième, c'était un herbier de Posidonie. Et le troisième, c'est un enregistrement qui a été fait en Arctique, et c'était le champ de la glace. Donc on voit que les environnements ont des signatures, on peut les écouter et nous donnent des informations. Donc c'est quoi un paysage sonore ? En fait, nous, les acousticiens, on écoute les sons, mais on les regarde principalement. Donc ce qu'on voit ici, ça s'appelle un spectrogramme. Donc ici, en bas, c'est le temps. Ici, c'est une semaine d'enregistrement. Ici, c'est les fréquences. Donc en bas, c'est des fréquences graves. En haut, c'est des fréquences aiguës. Là, on est dans les ultrasons. Et en coloré, plus c'est rouge, plus il y a de l'énergie, donc plus il y a du son. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a des rythmes. Donc on voit là, il y a des choses qui se répètent. Et justement, on essaie de voir ce que c'est, de les quantifier et d'extraire des informations sur l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ces paysages sonores ? Justement, ces rythmes, là, c'est typiquement des invertébrés, surtout la crevée claqueuse, mais plein d'invertébrés côtiers des zones rocheuses. Qui sont très actifs la nuit, et ont des pics au coucher de soleil, au loué de soleil. Donc ça, c'est vraiment, c'est typique des invertébrés côtiers. Après, on a les poissons, qui vocalisent principalement pendant la nuit. On a le jour, toutes ces lignes rouges qu'on voit ici. Ça, c'est des bateaux. Donc on a l'activité humaine. On a aussi l'activité océanique. On peut écouter la pluie, la glace, comme on l'a vu tout à l'heure, les vagues, le vent. Et évidemment, on a aussi des mammifères marins. C'est plus l'événement rare, en zone côtière, qui peut émettre des sons très, très aigus. Donc on peut écouter tout. C'est vraiment un paysage qui est composé de toutes ces formes diverses. Donc l'écologie des paysages acoustiques, ou l'éco-acoustique, consiste justement à décomposer ces paysages sonores, un extraire des informations. Donc le paysage sonore est constitué de sons biologiques, qu'on appelle la biophonie, des sons naturels, mais non biologiques, qu'on appelle la géophonie, comme la météo, le vent, les séismes, la glace. Et l'anthropophonie, qui regroupe tous les sons des activités humaines. Donc tout ça, ça crée ces paysages sonores. Et à travers les paysages sonores, on peut aussi étudier ces compartiments. Donc la biodiversité, ou est-ce que des changements qui ont eu lieu, on peut les entendre, des disparitions d'espèces, par exemple. Et aussi l'impact, justement, de l'homme sur les écosystèmes. Et ça permet aussi d'étudier chacun des compartiments, mais aussi des interactions. Est-ce qu'un ouragan, comment il affecte la vie biologique ? Est-ce qu'on peut l'entendre ? Qu'est-ce qu'on entend ? Comment elle change, justement ? Et pareil, est-ce que le bruit, par exemple, les activités humaines, ont un impact sur la vie ? Donc je vais vous faire écouter quand même encore quelques sons. Donc là. Donc ça, c'est un oursin qui marche. Et quand il mange, il fait un autre son. Là, je ne l'ai pas. Là, on va écouter celui-là. Ça, on connaît très bien dans le golfe du lion. On l'étudie beaucoup, justement, avec le Cephrème. C'est le corbe. Et le corbe, il émet ce son-là. Les mâles, quand ils sont prêts à se reproduire, ils chantent. Et ça, c'est le chant du corbe. Et là, je ne vais pas vous écouter les dauphins, parce que tout le monde connaît les sons des dauphins. Mais je vais vous écouter un mammifère marin qu'on n'a pas en Méditerranée. C'est le phoque barbu. Il est en Arctique. Mais il a un son très spécial. On dirait qu'il sort d'un film de Star Wars. Ça aussi, c'est le chant du mâle qui attire les femelles. Et aussi, on peut écouter la météo. Ça, c'est un orage, mais enregistré à 20 mètres de fond. Et les activités humaines. Ça, c'est un chalutier. Donc, justement, il y a plein de ces sons. Et le premier à décrire des sons biologiques, des sons de poissons, c'était Aristote. Et en fait, déjà à l'époque, des Grecs, les Grecs, ils utilisaient... Il n'y avait pas qu'Ulysse qui écoutait les sirènes. Donc, c'était les baleines, évidemment. Mais les pêcheurs utilisaient le son pour trouver les sites où aller pêcher. Donc, à travers la coque d'un bateau, ça amplifie. On entend très, très bien ce qui peut se passer sous l'eau. Et donc, ils choisissaient les sites de pêche à travers l'écoute des sons des poissons. Donc, on a commencé à écouter l'océan depuis très, très longtemps. Maintenant, évidemment, les techniques ont évolué. Et là, ça fait une vingtaine d'années où vraiment, ils commencent à être aussi abordables. Donc, on a des enregistreurs acoustiques. Et l'avantage, c'est qu'ils sont très flexibles d'utilisation. On peut les mettre sur des bouées flottantes. Donc, on peut les laisser dériver. On peut les fixer sur le fond pendant des années et les faire enregistrer longtemps. Comme ici, ça, c'est une photo dans la réserve. On peut utiliser plusieurs capteurs en même temps pour trianguler et savoir d'où vient le son. Ça, c'est une technique qu'on utilise avec un collègue de l'observatoire de Bagnus pour étudier les forêts Gorgon, par exemple. Là, c'est ces enregistreurs-là. Il y a différentes tailles, différentes grandeurs. Et on peut aussi les mettre sur les gliders. Et écouter, en fait, plus en grande échelle spatiale. Et aussi aller dans des zones, dans des profondeurs plus élanées, moins accessibles. Donc, toutes ces techniques, on peut les utiliser. Donc, l'avantage de l'acoustique, c'est cette versatilité en termes de temps, espace. Et aussi le fait que ce n'est pas invasif. Et on ne fait qu'écouter. Et donc, ça, c'est certainement un avantage. Surtout si on travaille en zone côtière, qui sont des zones très dynamiques, qui changent beaucoup. D'avoir une méthode qui peut se spatialiser et écouter justement les rythmes et les changements de la vie, ça peut être très utile. Donc, moi, je travaille principalement en zone côtière. Aussi parce que c'est des zones acteurs un peu témoins des changements environnementaux et humains, vu la population qui vit le long des côtes. Et justement, les sons, écouter des sons, ça peut informer sur ces changements et des perturbations liées à l'environnement, à l'homme, au climat. Parce que le son émis par des animaux, c'est un comportement. Donc, le comportement, il peut changer beaucoup plus vite qu'autre chose, que la génétique, par exemple. Et donc, ça peut être un témoin des changements. Donc, nous, ce qu'on fait, on espionne l'environnement marin, les habitats marins. Et qu'est-ce qu'on peut en extraire ? On peut s'intéresser à la biodiversité, par exemple. Puis, au comportement, justement. On peut espionner les comportements, la communication, la défense des ressources, les interactions d'intérêt de vitu, la reproduction, la frais, la nutrition, les interactions entre petits et mères. Donc, il y a plein d'espèces qui émettent des sons vraiment pour communiquer. Après, on peut étudier les biorhythmes. Donc, comme les oursins, ils ne font pas un son pour communiquer. Mais on peut l'utiliser, justement, pour voir son activité. Là, on a un projet en cours avec une collaboration avec l'université de Pise pour regarder l'effet lumineux de la lumière sur le comportement de broutage des oursins. Et on utilise, justement, l'acoustique pour observer le comportement de nuit. Et les rythmes, justement, est-ce qu'ils changent ? Est-ce qu'ils changent s'il y a de la lumière ou pas ? Et après, on peut voir les interactions, justement, entre l'environnement et les organismes et entre les pressions et les organismes. Donc, on peut avoir une idée de l'état et les pressions. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc, la biodiversité, on sait tout ce que c'est. Et en mer, il y a différentes méthodes, évidemment, pour l'étudier. Donc, la plus classique et très avérée, évidemment, c'est les recensements visuels, les comptages, les recensements des espèces, les caméras, les vidéos, la pêche scientifique, l'ADN environnemental. Il y a plein de méthodes. Mais on a bien vu aussi que les sons, ils peuvent nous aussi renseigner sur la biodiversité. Et comme on a plus et plus de gens qui font des enregistrements sonores en mer, parce que les instruments, ils coûtent aussi moins cher maintenant par rapport à avant. Et on commence à écouter tous les sons par rapport à avant, juste une espèce. Mais on s'est rendu compte que la mer est extrêmement riche en sons. Et très, très riche en sons. Donc, avec un groupe de collègues internationaux, on a lancé un appel pour créer une bibliothèque, une librairie mondiale des sons de la mer. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent à enregistrer. Aussi, avant que ça soit trop tard, parce qu'on voit déjà des baisses acoustiques dans des zones importantes comme le récif corallien, par exemple, certains en tout cas. Donc, on a lancé cet appel pour créer cette plateforme qui va réunir plein de sons et déjà aussi des librairies existantes. Donc, ça fait un peu musée, quel type de son fait ce poisson ? Mais il y aura aussi tous les sons dont on ne connaît pas les espèces qui seront dans cette bibliothèque-là. Donc, l'idée, c'est que les chercheurs l'utilisent pour identifier un son qu'ils ont enregistré, pour voir est-ce qu'il a déjà été répertoré quelque part ou est-ce qu'il ressemble à quelque chose qui existe déjà dans le répertoire. Et aussi par des ingénieurs pour développer des outils de détection et classification automatique de ces sons. Et aussi des utilisateurs, un peu un Shazam, un Shazam de la mer, où avec une GoPro, peut-être on a enregistré des sons, de pouvoir aller sur cette plateforme et tu te dis, ce son a été enregistré là, avec des cartes interactives. Donc, on a lancé cet appel, il a fait un buzz au niveau médiatique et on a eu aussi un premier financement par une fondation américaine pour lancer cette plateforme. Donc, il y aura quelqu'un qui vient à Perpignan bientôt, j'espère, pour travailler aussi, pour nous aider, ce groupe de chercheurs et d'autres experts, à commencer à monter cette plateforme. Donc, ça commence à avoir, justement aussi pour identifier des hotspots de diversité, pour les suivre dans le temps. L'idée, c'est vraiment que ce soit une plateforme d'utilisation et pas un musée de sons. Donc, là, je ne vais vous parler pas des baleines, pas des dauphins, parce que je pense que tout le monde, vous savez bien que les mammifères marins émettent des sons, mais je vais vous parler plus des sons qui sont dominants dans la mer, en zone côtière. Il y a les invertébrés. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des poissons, parce qu'ils émettent des sons spécifiques, qui reflètent des comportements, et qui peuvent être aussi indicateurs d'activités très importantes, comme la reproduction ou la frais. Et parce que ces sons, ils répondent à des pressions. Donc, on va en réécouter quelques-uns. On va en réécouter quelques-uns. On peut déjà voir sur ces images que ces sons sont très différents. Juste à les regarder. On a bien entendu qu'ils sont différents à l'écoute, mais aussi visuellement. Donc, de ces sons-là, on connaît la source de celui-là. Ça s'appelle Ophidion rocaille. C'est un petit poisson qui vit dans le sable. Ça, c'est le merou. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est le corbe. On l'a entendu tout à l'heure. Ça, vous allez découvrir. Ça, on ne sait pas. Et ça, on ne sait pas. Donc, en fait, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'espèces. En Méditerranée, il n'y en a pas beaucoup qui ont été recensés. Vraiment, on connaît vraiment le son. Donc, beaucoup des sons qu'on enregistre, on ne sait pas qui les aimait. Et pourquoi les poissons ? Les poissons, parce qu'ils jouent un rôle central dans les écosystèmes, dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment les réseaux trophiques. Et aussi pour les services écosystémiques qu'ils apportent. Donc, quand on décrit une communauté animale, on la décrit par la richesse, la diversité, l'abondance, la biomasse. Donc, ça, c'est notre communauté animale. Et donc, avec les sons, on essaie un peu de faire la même chose. On décrit une communauté acoustique à travers la richesse, la diversité des sons, l'abondance et l'énergie. Et on essaie de faire le lien entre les deux. Est-ce qu'il y a des liens, justement, entre les communautés animales et les communautés acoustiques ? Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de recenser les sons, faire un catalogue des sons. Donc, ça, c'était la première étude qui a été faite en Méditerranée sur les différents sons de poissons en milieu rocheux. On l'a fait il n'y a pas longtemps, elle a été publiée il n'y a pas longtemps. Et en fait, ce qu'on voit sur ces images, c'est toutes les petites images, ces différents types de sons de poissons qu'on a classifiés en fonction de propriétés acoustiques. Et donc, c'est comme ça qu'on établit notre catalogue de différents types de sons. On est toujours dans la découverte. À chaque fois qu'on enregistre, on trouve de nouveaux sons. Donc, cette étude a étudié, pour la première fois, cette communauté acoustique des poissons. Et la première question, c'était est-ce qu'elle est liée à la diversité taxonomique aux espèces ? Donc, ce qu'on a vu, c'est effectivement que les sites où il y avait plus une richesse taxonomique, une diversité taxonomique, donc des espèces de poissons plus élevées, c'était aussi ceux qui étaient plus riches en termes de sons. Et on a exactement le même pattern. Ça, c'était une première étude. Il y a d'autres études qui ont suivi derrière par des collègues qui ont montré exactement la même chose. Et ça, c'était à petite échelle. Après, on s'est posé la question, mais est-ce qu'un habitat, il a une signature sonore ? Est-ce que ces communautés sont spécifiques à un habitat ou pas ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait là ? Là, on a été écouter des récifs de coralligène. Donc, ces récifs de coralligène, c'est des hotspots de biodiversité. Ils sont vulnérables et protégés. Et on a utilisé le réseau de surveillance de l'agence de l'eau des récifs de coralligène pour les écouter. Donc, il y en a une trentaine, à peu près, de récifs de coralligène qu'on a écoutés dans toute la Méditerranée française. Et on a répertorié les sons, les différents types de sons. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a au moins, minimum, 28 catégories de sons de poissons. Il y en a des très, très fréquents, très abondants, comme le son d'Ophidion et du corbe. Et il y en a des très, très rares, beaucoup moins fréquentes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est très diversifié. Tous les récifs de coralligène sont très diversifiés. Et on voit des patterns. On voit que quand même, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tous. Après, il y a des différences régionales. Ici, en Corse, par exemple, il y a beaucoup plus de sons marrons et violets et bleus par rapport à Paca et par rapport à l'Occitanie. Et on voit aussi que l'Occitanie, elle est quand même un peu différente. Il y a ici beaucoup plus de vert clair, de bleu comme ça. Il y a quand même des différences régionales qu'on peut voir aussi au niveau des sons. Après, on a dit, d'accord, mais est-ce que ces sons, ils ont un lien avec l'habitat ? Donc, avec la couverture de la diversité des espèces fixées sur les coralligènes, le taux de coralligènes, la profondeur, la présence de bioconstructeurs, comme le gorgone, les coraux. Et on a fait, on a essayé de faire le lien justement entre l'habitat même et ces sons. Donc, il ne faut pas trop regarder cette image-là. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est effectivement que cette diversité sonore, elle était fortement associée à l'habitat, donc fortement à la présence et au pourcentage de coralligènes. Et qu'il y avait aussi certains types de sons, donc en bleu, c'est les différents types de sons, qui étaient associés à des ingénieurs, comme la gorgone ou les coraux rouges. Et donc, vraiment, là où il y en avait le plus de coraux et des gorgones, il y avait aussi toujours la présence de certains types de sons. Après, on ne peut pas dire que ce son, il dépend des gorgones ou des coraux, mais en tout cas, il y a une association. Et il y avait aussi une dépendance de la profondeur sur ces communautés acoustiques. Donc, là, on peut, il y a des communautés vraiment qui peuvent être spécifiques aux coraux et les gènes. Là, par exemple, sur tous les sons qu'on a enregistrés, 60%, on ne les avait qu'enregistrés dans les coraux et les gènes. Mais c'est une recherche jeune, donc on n'a pas encore enregistré partout. Donc, on ne sait pas si ça peut évoluer ou pas, ou si ça va évoluer. Maintenant, est-ce que ces sons, ils peuvent nous indiquer aussi quelque chose sur la protection d'un habitat ou sur la qualité d'un habitat ? Là, on est dans le golfe du Lyon. C'est des travaux qu'on fait, évidemment, au C-Frème, et surtout avec Philippe, l'enfant, qui travaille sur les populations de poissons du golfe du Lyon, beaucoup. Et donc là, on écoute à l'intérieur de la réserve et à l'extérieur de la réserve. Donc là, je vais vous présenter des résultats très récents d'une fille qui vient de finir son master marine, le master 2, qui a analysé ces données-là. Et donc, on regarde le secret des risques, ses réserves intégrales. Le saccage en luxe, c'est la réserve partielle. Donc, entre égales, on ne peut rien faire. On peut juste passer avec le bateau à huit nœuds et rien d'autre. La réserve partielle, il y a un peu de pêche et un peu de plongée qui sont réglementées. À Baie-Saint-Catherine, il n'y a pas encore de mesures en place. Donc, il y a trois niveaux de protection qu'on va écouter. Et de nouveau, on fait un catalogue des sons qu'on écoute. Et ce qu'on a vu, encore, toutes les couleurs, les différentes couleurs, ces différents types de sons, c'est que les sons à l'intérieur de la réserve, ils se ressemblent. Donc, Séc-Réderis, réserve intégrale et Séc-Agent-Luc, ils ont des sons et d'une communauté sonore qui est très semblable et qui est un peu différente par rapport à Baie-Saint-Catherine. Et aussi, qu'il y a beaucoup plus de sons, ils sont beaucoup plus diversifiés en réserve et surtout en réserve intégrale qu'à l'extérieur de la réserve dans la Baie-Saint-Catherine. Et maintenant, si on regarde ce graphe, il y a des chiffres, on ne va pas regarder les chiffres, on va regarder cette ligne. Donc là, on a le Séc-Agent-Luc, donc réserve partielle, réserve intégrale de ce côté. Ça, c'est des différents types de sons. Et on voit que les différences entre la réserve partielle et intégrale, il y en a, mais ils ne sont pas énormes. Tous les points sont trop là, ils se retrouvent à peu près sur cette ligne. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de sons qui sont significativement plus abondants en réserve intégrale qu'en réserve partielle. Et si on fait la comparaison avec la réserve intégrale et l'extérieur de la réserve dans le parc, on voit que ces différences sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus amplifiées, qu'il y a certains sons qui sont uniquement présents en réserve et qui ne sont pas du tout présents ou très peu présents à l'extérieur. Il y a aussi quelques sons qui sont, par contre, plus présents à l'extérieur qu'en réserve. Et ce qui était important aussi, c'est que justement, parmi ces sons, en réserve, c'est uniquement en réserve qu'on a des sons de reproduction du mérou ou beaucoup plus de sons de reproduction du mérou. Ça, c'est et à ces canjoliques et à ces crédéris, mais en réserve intégrale, ça explose. Donc on a énormément plus de sons de reproduction du mérou et du corbe. Le corbe, il n'y en a aussi pas beaucoup à ces canjoliques qu'à l'extérieur. Donc ça montre aussi que justement, la protection, ça joue aussi sur des comportements clés et vitaux pour des espèces qui sont emblématiques. Et surtout, le mérou, il est en haut de la chaîne alimentaire. Donc il a un rôle important pour la structure des réseaux trophiques. Donc après, on peut créer des indices acoustiques. On a fait là, je ne vais pas aller dans les détails. La taille de l'air montre un peu l'indice. Et en fait, ces indices-là, on peut les mettre en place pour des suivis donc on espère de continuer ces enregistrements un peu sur le long terme aussi en vue justement de l'agrandissement de la réserve pour suivre l'évolution un peu des nouvelles mesures de protection qui vont être prises dans le golfe du Lyon. Si on passe des zones rocheuses à la Posidonie, un autre habitat clé, protégé, très important au niveau écologique, là aussi, on a profité du réseau de surveillance de l'agence de l'eau pour écouter des herbiers de Posidonie parce qu'ils sont protégés, comme vous le savez tous, et ils sont suivis. Mais en fait, l'herbier, il est suivi, tout ce qui est suivi de la qualité de l'herbier, c'est lié à la feuille, donc à l'auteur de la feuille, la densité, les rhizomes, et il y a beaucoup moins d'études sur la vie, donc sur la vie qui se cache dans ces herbiers de Posidonie. Donc avec l'acoustique, c'est justement ce qu'on va faire, essayer de dénicher un peu la vie cachée des environnements, et en utilisant encore une trentaine de sites du réseau de surveillance de l'agence de l'eau, en les enregistrant, on a remarqué qu'il y a dans tous les herbiers, donc ça c'est des spectrogrammes encore, donc plus c'est noir, plus il y a de l'énergie, de 19h à minuit, et ça c'est différents sites, j'en ai pris juste quelques exemples, tous les sites avaient cette espèce de nuage, ce gros nuage-là, ça en fait, si on regarde de plus près, c'est ce son-là, c'est le quoi-quoi, je vais le faire écouter encore, et il y en a tellement que ça augmente le bruit ambiant, mais c'est impressionnant, et on n'entend pratiquement que lui, ou en tout cas surtout lui. Je vais essayer, non, ça passe pas, c'est celui-là, qu'on a déjà entendu, c'est le crapaud, donc c'est vraiment comme dans un étang, on a l'impression d'être dans un étang. Donc, qui c'est ? Ça nous a pris trois ans pour savoir qui était le poisson derrière ce son, et on a fait des recherches avec un groupe de chercheurs, de collègues de l'université de Liège, qui travaillent sur la production sonore des poissons, et pour savoir à peu près qui c'était, il y a même un petit documentaire qui a été fait, qui est passé sur Arte, qui passe régulièrement, qu'a fait Jacques Mitch, qui est vraiment très sympathique, sur ce poisson mystérieux. On l'utilise beaucoup dans les écoles aussi, ce petit film, et avec cette équipe de chercheurs de Liège, on est presque sûrs de savoir qui c'est maintenant, et on pense que c'est la rascasse, c'est la rascasse qui fait ce son, et ses collègues de Liège, Éric Parmentier et Martha Bolgan, ils ont disséqué plusieurs rascasses, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que les rascasses avaient des tendons très longs le long de la colonne vertébrale, des deux côtés, qui ne servaient à rien, à part produire du son. Et en fait, ils vibrent, ces tendons peuvent vibrer. Donc la rascasse, c'est un peu un cordophone de la mer, une guitare de la mer. En faisant vibrer ces tendons, ils produisent ces sons. Et ça montre aussi la diversité des cois qu'on peut avoir, parce qu'en fonction de comment on les fait vibrer, ça donne des cois différents. Et donc là maintenant on sait, on pense que c'est vraiment la rascasse qui fait ce son, et l'idée c'était, est-ce qu'on peut l'utiliser ce son ? Est-ce qu'on peut utiliser ces quantités de son pour avoir une idée sur l'état de l'environnement ? Est-ce que ça peut nous dire quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a un lien avec l'environnement ou pas ? Avec l'état de l'herbier ou pas ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a extrait de ce nuage de quoi quoi là, on a extrait plein de paramètres, plusieurs paramètres acoustiques. Je ne vais pas aller dans les détails. On a créé un indice acoustique qui est basé sur ces paramètres acoustiques de ce nuage, qu'on a testé et en fonction des index classiques de qualité de l'herbier pour voir s'il y avait une corrélation ou pas. Donc tout d'abord on a été enregistré dans un site avec un herbier en très mauvais état, en TIB, et un en très bon état dans le parc marin de la Côte-Bleue. Donc ça c'est les chiffres de l'indice qu'on a créé en acoustique. Donc on voit qu'il y a une énorme différence entre l'indice en TIB et l'indice au parc marin de la Côte-Bleue. Donc on était contents. Et là on a dit d'accord, mais est-ce que cet indice il corrèle aussi avec tous ces herbiers de l'agence de l'eau ? Il y a d'autres paramètres qui sont pris. Et justement ce BIPO, c'est un index de la qualité de l'herbier, il est calculé. Et donc on a vu effectivement que notre index acoustique, il corrélait très très bien avec ce BIPO, cet index de la qualité de l'herbier. Et que les herbiers en bon état avaient un index acoustique plus élevé que c'est en mauvais état. Et après ça nous dit, ça nous dit, oui, ça nous dit que quand ça va mieux, aussi la faune a l'air d'aller mieux. Et surtout, ce qui est intéressant de cet index par rapport à d'autres, justement le BIPO, qui est très ponctuel, c'est que ça nous donne une information surfacique. Donc l'agence de l'eau, par exemple, qui sont très intéressés, les gestionnaires en général, à voir pas forcément d'indicteur ponctuel, mais de la surface. Donc est-ce que ça nous dit quelque chose sur toute la surface de l'herbier ? Et donc le son, et justement ces choruses, de quoi ils nous renseignent sur l'ensemble de l'herbier. Donc ça, c'est un apport intéressant, justement, pour les gestionnaires, et un aspect en plus, parce qu'on ne regarde pas la feuille, mais la vie derrière les feuilles. Et pour conclure, je vais juste, comme c'est un colloque sur le changement climatique, dire quelques mots sur le son et le changement climatique. depuis, c'est vraiment, c'est présent dans la culture populaire, donc il y a des centaines d'années déjà, qu'on utilisait les animaux, les sons des animaux, pour prédire la météo, parce que justement, leur son, il était dépendant de la température. Et donc c'est les cigales, les criquets, les grenouilles, c'était vraiment, c'est très ancré dans la culture populaire. Et est-ce qu'en mer, on a la même chose, le même phénomène ? Ben oui, oui, en mer, on a exactement la même chose. Il y a surtout, justement, les animaux à son froid, qui dépendent énormément de la température. Donc un, par exemple, pour déclencher la reproduction et pour le son, pour chanter. Donc il y a beaucoup de poissons qui peuvent, pas tous, mais certains types de sons, ils peuvent seulement les émettre à partir d'une certaine température. En dessous de ces températures-là, ils n'émettent plus ce son. Et souvent, c'est des sons de reproduction. Donc le déclenchement des champs de reproduction dépend souvent et beaucoup de la température. Et aussi, justement, le développement du muscle sonique. Donc c'est un muscle qui est fait vraiment pour produire des sons. Il va grandir et il va se développer avec la température. Donc la température, elle va déterminer le rythme d'un son et la fréquence. Donc là, cet exemple, c'est Ophidian rocaille. C'est ce petit poisson qui vit caché dans le sable. Tous les résistancements visuels, on ne le voit jamais. C'était une espèce rare. Depuis qu'on fait de l'acoustique, c'est devenu une des espèces les plus répandues en Méditerranée. Je l'ai trouvé partout, sauf dans les atolls de coralligènes au large de la Corse. Je ne les ai pas eus, mais sinon, à chaque fois qu'on fait un enregistrement en Méditerranée, on l'a. Donc lui, c'est le thermomètre de la mer. Donc le rythme, il varie vraiment en fonction de la température. Donc il va accélérer plus la mer est chaude, plus il va accélérer. Et la fréquence, elle va augmenter. Donc le son, la température joue beaucoup sur le son. Et donc le changement climatique, il va avoir un effet considérable aussi sur la production sonore. Donc les changements de phénologie et de biogéographie, ils ont des conséquences importantes sur les populations. On l'a vu dans la présentation précédente. Cette image ici, elle est d'un milieu terrestre. Donc ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est Bernie Krause. C'est le père de l'écoacoustique et un très grand compositeur qui a travaillé pour le Pink Floyd et plein de grands groupes du Rolling Stones. Et lui, il a enregistré depuis, même avant ça, dans une forêt aux Etats-Unis, tous les ans, à la même période, il a fait des enregistrements. Et ça, c'est le résultat des enregistrements avec, ça c'est la courbe de la température. Et en fait, il y a un appauvrissement énorme dans les années du paysage sonore de ces forêts. Et d'un côté, c'est lié à la perte de la biodiversité, au déplacement et au déplacement aussi des espèces. Et justement, c'est au changement climatique. Donc on peut écouter le changement climatique. Mais ces changements phénologiques, donc la phénologie, c'est vraiment les rythmes saisonniers, ils peuvent avoir aussi une influence sur l'animal même. Comme j'ai dit, les poissons, la température va influencer quand on y commence à chanter pour se reproduire. Donc on peut dire, super, la période de reproduction va être plus longue. Oui, sauf qu'on ne sait pas les conséquences. Parce que produire un son, c'est de l'énergie. Et donc, on ne sait pas ce que ça va être l'effet de réchangement climatique sur la reproduction. Est-ce qu'une augmentation de la période, ça va être bénéfique ou pas ? Ou est-ce qu'on ne va pas épuiser un animal à force de chanter ? Donc on ne sait pas trop les conséquences que ça peut avoir aussi sur son comportement et sur la reproduction. Et après, il y a aussi le côté le changement climatique peut changer le bruit ambiant de la mer. Pourquoi ? À cause de l'acidification des océans. Donc là, c'est un graphe qui montre justement l'augmentation du CO2 en mer et la baisse de pH, donc l'acidification de l'océan. Et donc, on sait qu'une diminution du pH d'environ 0,45 unités va entraîner une diminution de l'absorption du son de basse fréquence de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les sons de basse fréquence vont se propagager deux fois plus loin avec l'acidification. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que les bruits humains, ils sont tous très forts et tous dans les basses fréquences. Donc ça, c'est une image du trafic maritime en Méditerranée en une année. Donc, bon, c'est intense. Et vous pouvez vous imaginer le bruit que ça fait. bruit. Et donc, si le pH, il descend, ça va encore amplifier tout ce bruit que le trafic maritime produit. Et il y en a plus en plus d'ailleurs de trafic maritime. Donc ça peut vraiment être un problème parce qu'on sait, je ne vais pas vous parler de ça, mais le bruit, il a un impact sur tous les organismes, des invertébrés, aux larvres jusqu'aux mammifères marins. Et avec le Covid, justement, on a pu mesurer le bruit comme il était avant la révolution industrielle. Donc on a vu qu'il y a au moins en zone côtière, en zone côtière où le son se propage moins bien par rapport aux zones hauteuraires, mais on a une augmentation de 10 dB. 10 dB, ça peut être, 10 dB, ce n'est pas beaucoup, mais les dB, c'est en échelle logarithmique. Donc ça veut dire qu'un animal qui vocalisait dans un environnement sans bruit humain, il pouvait se faire entendre quatre fois plus loin. Donc c'est beaucoup pour un animal qui communique ces changements et ça va s'empirer justement avec le ton. Mais je ne veux pas du tout finir sur un ton négatif, parce que les sons, ça inspire beaucoup. Et donc il y a eu plusieurs très jolis documentaires qui sont sortis récemment sur les sons de la mer dans le Méditerranée et un très joli livre aussi où on parle des sons, on parle aussi des coraux, il y a des navigateurs, c'est une collection très chouette et ça inspire beaucoup d'artistes. On est contacté régulièrement par des artistes pour ce qu'ils veulent faire des compositions, des ambiances sonores et aussi, et là, on en parle, on est à Peur Vendre. Donc il y a un très joli projet qui a été réalisé il y a deux ans maintenant je crois, la convocation des sirènes. Donc si vous allez dans le port de Peur Vendre, il y a ces balises, des phares et balises. Là, les sons que je vous ai fait écouter, les artistes et d'autres aussi, d'autres sons, ils ont utilisé pour créer des ambiances sonores qui sont jouées à l'intérieur de ces balises. Donc il faut mettre la tête dedans et vous allez écouter des créations faites via les sons enregistrés dans le Golfe du Lyon. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Applaudissements Merci.